C'est à l'école primaire Lille-Verte de Souston que la fresque peinte par l'artiste Tim Fragé et les élèves de CM1-CM2 a été inaugurée. Madame le maire était présente pour l'occasion, ainsi que l'artiste, les élèves et leurs parents. Il y avait ce grand mur à l'entrée qui se salissait d'année en année. Je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus. J'ai la possibilité de rencontrer Tim Fragé, qui est un artiste local qui travaille à Cap Breton. Comme je le connaissais un peu, je me suis permis de lui demander s'il voulait participer au projet. Je leur ai proposé la fresque comme s'il était terminé. Ils ont validé, ça a été mes patrons, ils ont validé la fresque. Suite à ça, j'ai travaillé pendant trois semaines à peu près sur le mur, pendant les vacances de Noël. Et quand ils sont rentrés, j'avais pratiquement terminé. Ce projet leur a demandé un grand travail en amont sur le thème choisi, l'éco-citoyenneté. L'école est ainsi décorée de leur création, visant à les sensibiliser sur le respect d'autrui et de la nature. Alors, on est parti sur l'éco-citoyenneté. Du coup, la planète, vivre ensemble, la solidarité. L'éco-citoyenneté, c'est sensibiliser un maximum de personnes à l'environnement et à la nature. On a fait déjà des vagues, des dessins qui sont en rapport avec l'éco-citoyenneté, la planète, les animaux, les plantes. Les enfants se sont montrés très motivés et enthousiastes pour ce projet et ont pu développer leur créativité avec l'aide d'un artiste professionnel. Nous, on a voulu continuer le projet en faisant des petites fresques, des travaux collectifs aussi. Au niveau de la classe, c'est sûr que ça crée une ambiance de classe, une certaine fierté aussi d'avoir participé à ce projet. Moi, je me dis vraiment que c'est incroyable. Ça a vraiment été quelque chose de fort. Ça met en couleur l'école. Pour eux, c'est bien qu'ils se rendent compte que même quand on est adulte, on peut continuer de rêver un petit peu. Pour moi, c'était très intéressant parce qu'à chaque fois, ils créaient des choses qui étaient très surprenantes. Même s'ils s'inspiraient de temps en temps directement de tableaux que j'avais peints, ils se les réappropriaient et ils en sortaient des choses très intéressantes. Et on espère vraiment que ceux qui sont dans cette école, ils ne vont pas jeter du sable sur le mur comme avant. Le bon déroulement de ce projet est encourageant pour la professeure qui commence à penser à de futures créations de classes, mêlant art et savoir-vivre. Un projet qui restera gravé dans les mémoires des enfants autant que sur le mur de l'école. Un projet qui restera gravé dans le mur de l'école.